bonsoir à toutes bonsoir à tous je pense que on est en live maintenant il est 20 heures c'était l'heure à la caisse on vous avait promis ce premier audit de la semaine et on a avec nous daniel l'isbuat daniel merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir ça promet d'après les petites discussions qu'on a déjà eu avant d'être intense donc voilà donc je vais donner quelques consignes avant qu'on démarre réellement ça laisse le temps retardataires d'arriver mais bah ça super important prenez des notes un maximum le stylo qui va avec évidemment couper toutes les sources de distraction si vous pouvez couper cette horreur parce qu'à voir ça je sais pas si tu sais daniel ça s'appelle un portable mais pendant tes conférences ça s'appelle un insupportable donc couper les sources de distraction les facebook et tout qui peuvent traîner sur votre ordi votre téléphone si vous avez la possibilité de vous isoler un petit peu pas de télé etc et puis dire aussi si vous avez bien du son parce que si vous nous entendez pas ça va pas servir à grand chose qu'on avance ensemble ce soir mais en tout cas bonsoir et bienvenue à tout le monde et puis on va encore attendre une petite minute et puis après on pourra démarrer donc voilà si vous pouvez nous mettre un petit commentaire vous avez le chat alors soit à droite de la vidéo soit sous la vidéo si vous êtes sur un téléphone et vous pouvez donc ok pour le son merci christine merci philippe merci noël et puis bienvenue à tous bonsoir mohamed bonsoir aux signes bonsoir david bonsoir christine akim noël philippe voilà bon il ya pas mal de de monde ce soir vous êtes plus d'un milliard vous êtes inscrits donc on va pouvoir attaquer ensemble ce soir alors on a la chance d'avoir daniel parce qu'en plus il sort d'une interview à la radio parce que à la base daniel est journaliste journaliste en haute technologie et donc ce soir il intervenait sur une radio pour un autre thème que celui de ce soir puisqu'il intervenait sur les bitcoins mais du coup ça me permet d'introduire tu vas pouvoir présenter et nous dire comment on passe de journaliste à experts en référencement oui je te laisse la parole je te laisse te présenter et répondre à la question et puis après je pense que tu as plein de belles choses à nous raconter donc go 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 bonsoir à tous donc si vous avez des questions il faudra les écrire à luc qui va me les transmettre s'il ya quoi que ce soit à un moment donné que qui n'est pas clair ou si vous avez des questions moi j'aime autant que vous les posiez luc je n'entendrai pas les gens je crois pas un vocalement vous posez les questions en temps le tchat à luc donc je me présente daniel ichbien je suis journaliste depuis 1986 et j'ai collaboré à la plupart des grands magazines de jeux vidéo et de high tech et aussi de musique j'ai été aussi rédacteur en chef du magazine comment ça marche que vous connaissez peut-être voilà et puis rédacteur en chef de star fan ça ça change un peu de la musique et donc avec sans vouloir trop la ramener je suis régulièrement interviewé donc sur les radios et les télés en tant que spécialiste à la fois de la musique de nouvelles technologies et ce qui m'amène ce soir à pouvoir vous parler c'est que je suis l'auteur de ce livre qui a sa deuxième édition qui s'appelle comment être numéro un sur google pour les nuls et si vous voulez bien je vais vous expliquer comment j'en suis venu à développer cette expertise en référencement qui a amené first à me commander donc ce livre il est en fait la formation que vous allez suivre j'espère que vous pouvez la suivre c'est ce livre mais sous une forme beaucoup plus simple à aborder parce que ce livre malgré tout il fait 412 pages oui c'est écrit pas forcément bon c'est pas toujours évident à lire pour n'importe qui je dis pas que vous pourriez pas le lire si vous voulez le lire je suis ravi mais la formation c'est un petit peu une façon de d'aborder tous ces concepts du référencement ou seo de façon beaucoup plus conviviale alors qu'est ce qui m'a amené moi même à vouloir faire du référencement c'est très simple je suis auteur de pas mal de livres j'ai publié dans chez beaucoup d'éditeurs classiques comme first ici on voit c'est un éditeur qui a pignon sur eux mais depuis 2012 amazon apple google et aussi la fnac ont ouvert des outils d'auto édition et donc j'ai publié énormément de livres en auto édition c'était souvent des livres qui étaient déjà sortis chez un éditeur par exemple je prends là la biographie du groupe téléphone la meilleure du genre je vous la conseille c'est un de mes meilleurs livres enfin bon et donc elle était sortie en 2004 l'éditeur l'avait arrêté avant on avait beaucoup de livres qui dormaient comme ça et à partir de 2012 j'ai pu les republier donc en auto édition ça je peux vous dire que c'est un livre qui se vend quasi quotidiennement même encore aujourd'hui entre autres grâce au référencement que j'ai fait ce livre sur elvis presley est issu vous avez dit que j'étais rédacteur en chef d'un magazine par exemple ce magazine star fan j'ai j'ai publié beaucoup de numéros spéciaux sur tous artistes et j'ai transformé ces livres en magazine pardon ces magazines en livre par exemple cette biographie de michael jackson c'est le magazine qui a été transcrit en livre je me suis retrouvé avec aussi une biographie d'elvis presley de madonna beaucoup d'artistes donc sur lesquels j'avais écrit des rolling stone etc donc tout ça ce sont des livres publiés par amazon façon publié par la fnac ce sont des livres auto publiés et j'ai eu un souci si je prends elvis presley il ya 100 livres qui sont en circulation sur lui moi ma chance c'est que étant journaliste high tech je connaissais ce qu'on appelle le référencement et je pouvais faire appel à au référencement et donc j'ai commencé à étudier ce sujet de très près et je peux vous dire qu'aujourd'hui par exemple ce livre sur elvis presley y en a 100 je suis le meilleur vendeur français de livres pour elvis presley et honnêtement je vais pas prétendre c'est le meilleur livre sur le domaine mais c'est le seul qu'on trouve sur la première page de google quand on tape quelqu'un qui cherche une histoire d'elvis presley va trouver mon livre sur la première page que ce soit en site web ou en vidéo youtube vous pouvez faire l'essai tout de suite si vous voulez pareil pour téléphone si vous cherchez une biographie de téléphone c'est la mienne que vous avez trouvé il y en a quatre ou cinq il n'a peut-être pas autant qu'elvis presley donc pour énormément de ces artistes je suis devenu le meilleur vendeur vraiment j'aimerais dire que c'est par la qualité de ma prose peut-être en partie mais je n'aurai pas cette prétention si les gens achètent mes livres c'est parce qu'ils me trouvent sur google donc pour madonna par exemple le livre s'appelle les chansons de madonna il ya beaucoup de gens qui cherchent des ils peuvent taper chanson de madonna et vous allez voir que j'arrive numéro 3 et j'arrive aussi la vidéo arrive en première page de google je suis aussi classé sur des mots clés comme like a virgin si vous tapez like a virgin il ya beaucoup de gens qui type like a virgin j'arrive numéro 1 et je suis classé sur pas mal de mots clés de ce type j'ai classé en fait des dizaines ou centaines de pages numéro 1 sur google que ce soit pour moi ou aussi pour d'autres que je beaucoup de gens m'ont demandé si je pouvais faire ce service pour eux et quelle est la clé qu'est ce qu'on apprend dans ce livre qu'est ce que j'ai appris au fil des années c'est que google il ya des choses qu'il aime il y a des choses qu'il n'aime pas et le livre grosso modo c'est ça faire ce que google aime ne pas faire ce que google n'aime pas il ya des choses si vous les faites google va vraiment pas vous aimer il ya des choses si vous les faites google va progressivement vous aimer mais progressivement vous devez convaincre google que votre site c'est la meilleure réponse qu'il puisse fournir à l'internaute qui cherche un domaine particulier par exemple sur téléphone j'ai été numéro 1 mais carrément numéro 1 pendant des années c'était surtout au moment où les insus ont repris la rue vous savez le groupe s'est reformé sous le nom des insus donc j'avais vraiment boosté le seo et du coup mon livre se vendait énormément bon j'ai un peu négligé le seo ces derniers temps si vous tapez biographique téléphone ou téléphone biographique vous allez voir je suis numéro 3 ou 4 mais là j'ai commencé à m'y réintéresser mais j'avais moins d'actualité à immédiate mais par exemple elvis presley ça peut paraître dingue se vend tout le temps mais je quand je dis se vend tout le temps c'est quelque chose qu'on avait découvert quand on a fait le magazine il ya énormément de fans de cet artiste et donc à l'époque aussi on avait été étonné on avait vendu autant de magazines que pour michael jackson ça peut paraître bizarre il n'y a énormément de fans de davis presley et donc les gens qui cherchent une histoire davis presley vont à priori tomber sur mon bouquin enfin ils vont ils vont même c'est pas a priori et ce qui fait qu'ils vont il ya beaucoup plus de chances qu'ils achètent mon livre que celui d'autres et c'est ce qui va passer pour votre activité si vous faites bien l'activité de seo les internautes vont taper une requête et ils vont trouver votre site c'est un peu ce qu'on cherche et le esso c'est un peu on a eu le 20e siècle où il y avait la publicité la publicité c'était quoi une affiche coca-cola je sais pas les matelas multispire et pédamultispire vous avez mille personnes qui marchent dans les ordres dans la rue il n'a peut-être qu'une ou deux qui boivent du coca-cola ou qui sont intéressés par cette boisson ou qui sont intéressés par les matelas avec des ressorts donc la publicité c'était la promotion du 20e siècle il y avait énormément de déperditions là avec le esso moi quand quelqu'un est intéressé par elvis presley qui vient sur ma page c'est quelqu'un qui sait directement j'ai pas besoin de mettre une pub c'est quelqu'un qui cherche à en savoir plus sur l'histoire d'elvis presley il va tomber sur ma biographie pareil pour les rolling stone pareil pour madonna et du téléphone donc j'ai beaucoup de chance que cette personne ait envie peut-être d'acheter mon livre pareil pour la personne qui cherche très laïque bergine donc à partir de cela bien sûr là je vous fais un résumé lilliputien tout ça on va le voir dans la formation mais on oui tu as une question Luc non 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 pas particulièrement voilà donc là qu'on va faire ce soir c'est qu'on va vous m'avez fourni des sites on en a tiré quelques uns et là ce soir je vais analyser l'un des sites qui nous a été proposé et on va regarder quelles sont ces chances de se placer sur google alors pour ça je vais partager l'écran donc vous avez été nombreux à soumettre des sites ou des pages web ou des fois même des vidéos que vous vouliez entendre auditer alors bien sûr on peut pas entendre on peut pas auditer tout le monde parce qu'il ya eu des centaines de propositions mais quelle que soit l'url qu'on étudie ce soir de toute façon vous aurez des leçons à en tirer pour votre propre site et les conseils que vous allez entendre ce soir vous allez pouvoir les mettre en application sur votre site même si c'est pas votre site qui est audité le but bien entendu c'est que tout le monde puisse profiter des des conseils de daniel ce soir donc voilà restez bien attentif et n'hésitez pas si vous avez des questions moi elle reste tout affiché donc quand on y viendra à la fin de l'analyse pour pouvoir avoir un petit temps de questions réponses avec vous est ce que tout le monde voit bien l'écran là de ce site qui s'appelle la conciergerie facile le monde le voit bien Luc est ce que il ya toujours un petit décalage donc voilà dites nous si vous voyez bien le le partage d'écran de daniel donc daniel vous a partagé son écran pour pouvoir faire l'analyse avec vous en direct oui c'est bien merci merci à louis merci christine merci à tous et à toutes bien entendu d'accord est plutôt joli au premier abord la conciergerie bmb il ya une belle photo alors je vais déjà je vais l'observer parce que google faut savoir que google quand on quand ils balayent un site utilise énormément d'intelligence artificielle donc google analyse ainsi le fait qu'il ya une photo là ça devrait lui plaire moi ce qui m'étonne un peu c'est que le menu est en bas donc ça me paraît pas forcément très pratique je vais te je vais cliquer sur une une des propositions nos prestations alors je te coupe juste cinq secondes oui oui la personne qui est propriétaire de ce site et qui nous l'a soumis est présente ce soir qu'elle se manifeste dans les commentaires comme ça daniel peut éventuellement lui poser une ou deux questions oui 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 j'aimerais bien savoir effectivement est ce que le propriétaire de ce site est en ligne comme il ya un petit délai entre le moment où on parle et le moment où les gens entendent si la personne est là il y aura un contre temps de toute façon continue et puis je te fais moi je vois déjà quelque chose qui pourrait je suis désolé mais comment dire rebuter certains internautes c'est le menu en bas c'est pas bien pratique parce que bon j'ai pas grand chose qui m'indique que j'ai changé de page là je tape toulouse ah oui toulouse et après ça disparaît propriétaire alors oui c'est très bizarre si je veux regarder ce qu'il y a en dessous je suis obligé de faire ça et donc de mettre le menu comme cela c'est pas immédiatement intuitif et quand je clique sur un menu vous avez vu je quitte le bas de la page c'est pas un design là je suis sur question fréquente la page se réalise je suis se réaffiche je suis obligé de descendre à chaque fois la plupart du temps maintenant les menus se mettent en haut et ça serait bien quand on tape nos prestations qu'à la place de la consergerie est marqué nos prestations ici et puis que ça se défile grosso modo première chose il faut mâcher le travail de l'internaute l'un des ennemis pour les sites web c'est ce qu'on appelle de nos jours la tentation du zapping si vous ne faites pas en sorte que l'internaute puisse trouver rapidement ce qu'il cherche sur votre site il est capable il sait qu'il ya des centaines d'autres sites qui répondent aux mêmes besoins donc là a priori sur ce site moi je changerai le design changerai le design pour que question fréquente je tape dessus j'ai pas besoin de descendre j'ai tout de suite la réponse à ma question et puis et puis le menu je le mettrais en haut et j'aurai question fréquente affichée au milieu qu'est ce qu'il y a d'autre à propos une présentation je tape sur certains liens là je viens de taper sur un lien c'est très très lent à s'afficher aux yeux ou là et là je tombe sur un lien brisé ça c'est très très ennuyeux alors là si vous avez un site éviter d'avoir des liens brisés je vais essayer un autre lien pour voir si c'est juste un cas ou là là donc ce site a plusieurs ce qu'on appelle des liens brisés on appelle aussi des erreurs 404 ça veut dire que ce sont des liens qui ne mènent nulle part très agaçant pour l'internaute et google va le repérer je suis désolé si le créateur de ce site est là mais pour l'instant ça fait plusieurs mauvais points bon ce qu'on va faire il ya un point qui est très important au jeu de google c'est est ce que le site s'adapte bien aux divers comment dire que ce soit aux tablettes aux ordinateurs aux mobiles il ya un mot qu'on utilise pour ça qui s'appelle responsive le site le site peut bien s'afficher sur plusieurs types d'écrans différents on va voir ce qu'il en est pour celui là il ya un petit temps là on a l'affichage tel qu'on l'a vu ici sur un ordinateur je regarde ce que ça donne sur une tablette par exemple apple ipad c'est pas extraordinaire je sais pas ce que vous en pensez là le menu je le vois plus alors là j'ai plus de menu là c'est bien embêtant qu'est sur un mobile le site serait affiche bien mais je n'ai plus de menu ça c'est vraiment étrange le menu a disparu je sais pas pourquoi ah si le menu a voyé le menu est là bon moi je pense que toutes c'est vous voyez quand je bouge la souris là cette partie là elle est un peu perdu une fois qu'on a vu la page d'accueil elle pourrait être utilisée pour profiter les informations à l'internaute donc là j'ai tapé sur nos prestations et j'ai rien qui aussi location de courte durée je vais faire un test location de courte durée surtout je vais regarder si ce site est classé sur location courte durée toulouse on va voir déjà ça que son durée toulouse alors cocoon je regarde il ya une des règles qu'on va voir c'est que si vous n'êtes pas en page 1 de google vous avez perdu l'essentiel du marché donc ce site n'est pas en page 1 google il ya il reste un peu moins de 10% en page 2 vous allez dire c'est pour ça qu'on est là c'est pour le classer donc ce site n'est pas classé non plus en page 2 alors je vais faire un autre test important c'est que google juge énormément un site en fonction de la vitesse à laquelle il s'affiche sur sur ordinateur et surtout sur mobile on voyons voir quels sont les temps de réponse de ce site on va prendre ce site qu'on va étudier plus en détail dans la formation il nous faut avoir une note idéalement supérieure à 90 sur 100 sur les mobiles comme sur les ordinateurs si on veut se retrouver en page 1 bien sûr oula 41 c'est très largement insuffisant 41 on est dans la partie rouge et ordinateur c'est un peu mieux mais ce site tel qu'il est fait aujourd'hui a vraiment quasiment aucune chance de se classer numéro 1 c'est je veux pas être pessimiste bien sûr je vais vous donner les clés ce site pourra être classé numéro 1 quand on leur a passé au crible des conseils que je vais vous donner entre autres moi même certains certaines pages que j'ai été mal noté par google je vous montre dans la formation que je les fais passer au dessus de 90 en une demi-heure à peu près ou un quart d'heure ou une demi-heure donc ce site là tel qu'il est fait aujourd'hui à peu de chance je dirais il même il n'a vraiment peu de chance un petit peu comme si vous étiez coureur et que vous deviez affronter je sais pas moi usain bolt donc les chances que ce site soit classé sauf à suivre les conseils que je vous donne en détail dans la formation elles sont vraiment très très ils sont faibles à l'heure actuelle mais bien sûr c'est le but de l'information c'est de vous montrer ce qu'il faut faire et ce site se débrouille plutôt bien en mode pour ce qui est du mode affichage sur diverses plateformes mais le menu est mal placé il demande trop d'efforts à l'internaute et puis les temps de réponse sont trop insuffisants et c'est la raison pour laquelle on voit qu'il n'apparaît pas donc n'apparaît pas sur une requête qui est quand même location courte durée comme toulouse voilà je pourrais vous dire d'autres choses sur ce site mais a priori c'est le moi je serai le propriétaire du site si vous êtes là je vous conseillerais vraiment de suivre la formation car vous allez corriger certains points ils font que aujourd'hui c'est que c'est numéro 1 sur google par exemple là on voit les sites location courte durée il y en a un qui arrive numéro 1 qui est net speak alors là on est en page 2 là je reviens sur la page d'avant je reviens sur la page d'avant là le site qui arrive en numéro 1 les sites qui arrivent dans les trois premières positions déjà vont récolter l'essentiel des visites et tous les sites 90% des visites auront lieu sur la page 1 location étudiant.fr resit home etc donc là on a on a un bon exemple d'un site où franchement je conseille aux propriétaires s'il est là de suivre la formation ce que je vais faire maintenant vous avez peut-être des questions ou des choses à vous voulez me demander peut-être qu'on peut faire un peu un question réponse donc si vous avez des questions par rapport à cette première analyse et par rapport aux outils que daniel vous a présenté puis les conseils qu'il a donnés n'hésitez pas oui ce que je veux vraiment bien vous faire comprendre c'est que ce site qui est mal classé franchement avec les bonnes techniques moi je vous dis il me faut entre un quart d'heure des fois et une demi-heure pour classer pour faire passer un site qui a des notes similaires à celui-là ou des fois plus basse au dessus de 90 parce qu'il ya des techniques très précises qui font que vous allez rentrer dans les critères de ce que google aime donc vraiment faut pas se passe tout au long de ces journées là de ces soirées faut pas du tout vous découragez vous avez des mauvaises notes il ya des remèdes à tout on est là pour ça on est là pour apporter les remèdes donc est-ce qu'il ya des questions pour le moment j'en veux pas arriver donc éventuellement je sais pas si tu avais prévu de d'analyser un autre site j'avais pas prévu là j'avais pas prévu j'avais pas prévu sur le mac d'en mettre d'autres mais je peux en chercher un autre alors il ya une question là de alain est ce qu'une une image en tête est importante c'est à dire une image c'est toujours bien parce qu'une image c'est agréable mais une fois que j'ai quitté la page d'accueil peut-être que j'ai pas forcément besoin d'avoir une image une fois que si par exemple l'internaute est venu chercher du texte ou non si c'est un magazine il va avoir besoin de temps en temps d'illustration parce qu'on aime bien voir la tête des gens dont on parle mais si je si je lis un papier je sais pas prendre sur réchauffement climatique peut-être que les chiffres les tableaux vont être plus important que les images google se met à la place de l'internaute se dit est ce que en lui proposant cette page numéro 1 je vais servir l'internet donc les images c'est bien parce que vous et moi quand on consulte un un magazine quand il n'y a que du texte on trouve ça un peu rébarbatif si je vois un article je sais pas sur sur les rolling stones j'aime bien voir de temps en temps l'image du groupe vous dis moi si je prendais des exemples comme celui-là c'est la chose qui me vient à l'esprit mais les images doivent servir le propos dont on parle c'est bien d'en avoir absolument d'autres questions alors il y a une question intéressante parce qu'en fait c'est de ça qu'on parle ce soir c'est michel qui demande comment faire pour être en page une de google bas c'est un peu ce que tu étais en train d'expliquer le la vitesse de chargement est ce que c'est le sportif et c'est je pense que en fait il y a toute une liste de critères et on a décidé de faire enfin c'est daniel qui nous a préparé ça mais si vous le souhaitez vous pouvez on vous a mis en téléchargement alors je vous affiché le lien voilà et puis je vais vous le mettre dans le chat aussi mais vous pouvez aller chercher télécharger une check list où il y a points principaux à vérifier sur votre site si vous voulez qu'ils soient classés en page une de de google donc vous allez sur sur le lien et puis je vais vous mettre aussi en dans le chat pour ceux qui veulent mais je peux aussi répondre à la question de je vous mets le lien pour récupérer la check list faut juste partager l'information sur les réseaux sociaux et ça vous donne accès au bouton de téléchargement et vous pouvez télécharger cette check list que daniel vous offre ce soir et puis bah je te laisse répondre à on pourrait comparer google un petit peu si vous êtes un garçon à une fille que vous voulez séduire ou si vous êtes une fille à un garçon que vous voulez séduire ou si vous vous allez rencontrer quelqu'un et je sais pas imaginons qu'elle soit vegan et que vous l'amenez chez hippopotamus par exemple pour le premier rendez-vous ça va être un mauvais point ou inversement si elle est si elle est carnivore vous l'emmenez dans un restaurant végétarien ce sera un mauvais point mais si elle est carnivore et que vous l'emmenez chez hippopotamus et que elle aime bien ce qu'elle va manger marquer un point google c'est pareil google vous juge sur 200 critères qui ne sont pas tous égaux il y a des critères qui sont beaucoup plus importants que d'autres et si vous remplissez si vous remplissez entre 20 et 30 de ces critères vous avez d'énormes chances de vous retrouver numéro 1 sur un site en général vous allez avoir des dizaines de pages donc je peux pas vous garantir que toutes vos pages sont numéro 1 mais vous pourrez avoir un grand nombre de vos pages numéro 1 et comparez aussi le référencement naturel à une boutique vous avez une vitrine il y a des articles que vous voudriez vendre à un moment donné mais peut-être que un autre article de la vitrine va intéresser beaucoup de gens va les faire rentrer dans la boutique ce que vous cherchez c'est que l'internaute rentre chez vous par l'une de vos pages et une fois qu'il est là vous allez faire en sorte qu'il y reste tout ça on va le voir en détail mais ces critères que google aime je vous assure que c'est à la portée de tous moi même je suis franchement un particulier je veux dire j'ai j'ai classé mes divers livres en tête de google j'ai fait ça à la maison en respectant et bon c'est ce que j'indique aussi dans le livre dans le livre comme dans l'information je vous montre qu'est ce que google aime et qu'est ce que google n'aime pas je vais même vous dire que il m'est arrivé de faire des choses que google n'aimait pas et de voir ma page dégringoler j'ai beaucoup appris à la dure si je peux dire mais quand on fait ce que google aime progressivement vous allez monter ça peut prendre quelques semaines parfois parfois quelques mois mais ça peut être assez rapide si google vous identifie comme quelqu'un qui fournit du contenu utile à l'internaute il va faire monter votre site et tout ça on va le voir en détail est-ce que j'ai répondu à votre question ? Alors il y a Martial qui demande est-ce que de changer les données de son site ça aide à monter dans google ? tout à fait c'est à dire que c'est très bien de mettre à jour de temps en temps c'est pas tant changer les données que de mettre à jour son site est une bonne chose c'est quelque chose que l'on va voir dans les dans la formation il est bon de temps en temps peut-être pas tout le temps mais tous les deux ans tous les trois ans de mettre à jour vos pages ont montré à google que cette page est vivante ça fait partie des critères ce n'est pas un critère immédiat puisque vous allez vous classer au début sur votre site tel qu'il est mais si vous voulez rester numéro 1 vous voyez par exemple moi je vous avais dit j'étais numéro 1 sur la sur la biographie du groupe téléphone j'ai été numéro 1 pendant des années puis je l'ai négligé le groupe n'avait plus d'actualité j'ai commencé à descendre là je suis troisième ou quatrième je crois ou cinquième enfin bon je commençais à descendre du coup je me suis dit il faut que je fasse des choses pour remonter je vais sans doute rajouter une histoire du groupe parmi les dates clés des choses comme ça des choses qui montrent à google que la page évolue là je vois oui d'accord oui donc c'est ça vous aide plutôt qu'à monter à remonter je dirais si vous commencez à descendre de changer les données du site ça vous aide à remonter ok donc pensez à télécharger votre checklist aussi alors c'est pas vraiment une question mais peut-être qu'on peut dire deux mots sur le sujet en fait il y a Zouli qui dit que si le menu est en bas c'est parce que c'est du wordpress mais en fait alors là on parle pas référencement mais sur wordpress tout dépend de votre installation tout dépend du site sur wordpress où le menu est en haut ça dépend complètement du thème que vous choisissez des templates que vous utilisez etc mais on peut tout à fait avoir un site wordpress et le menu tout en haut alors moi je vais me permettre de poser une question c'est est-ce que ça change la donne au niveau référencement si mon site est sur wordpress ? que dire wordpress vous pouvez classer un site wordpress mais un site bon le langage du web ça s'appelle l'html un site qui est programmé en html a plus de chances de se classer devant vous mais wordpress c'est il y a deux sortes de wordpress vous avez peut-être vu je vais pas trop rentrer dans les détails il y a wordpress.org et puis il y a le wordpress que vous installez sur votre ordinateur il vaut mieux utiliser ce wordpress que vous installez sur votre ordinateur celui là est plus rapide si vous utilisez wordpress.org si vous voulez être bien classé terrible à dire il faudra prendre la version payante si vous utilisez la version gratuite de wordpress.org wordpress n'est pas très efficace c'est un petit peu comme si ils le savent comme une façon de vous inciter à prendre la version payante qui est à 9 euros par mois je crois wordpress c'est possible de classer des sites il y a des sites classés sur wordpress c'est pas forcément le système le plus rapide disons si vous l'installez sur votre ordinateur vous allez avoir que vous mettez tout le wordpress vous l'installer sur votre ordinateur et vous le mettez chez votre provider vous augmentez fortement vos chances d'être bien classé alors ça peut-être que pour certains ce que je dis ça va être du chinois ou de l'hébreu votre si vous avez un webmaster il saura de quoi je parle tout ça on l'aborde de l'information à plusieurs moments je dis si vous ne comprenez pas dites cela à votre webmaster parce que aussi avec la formation je vous donne un petit livret qui donne les bonnes adresses et diverses points que vous pourrez montrer à votre webmaster si vous ne comprenez rien des codes qu'il peut être bon de mettre sur son site voilà d'autres questions ouais alors il y a quelqu'un c'est christian qui pose la question par rapport à des sites alors là il cite shopify mais il y a d'autres systèmes aussi de boutiques en ligne comment ça se passe pour référencer une boutique sur shopify par exemple alors je connais pas l'efficacité de shopify même je ne sais pas si c'est un site il faudrait tester votre site sur le page speed insight que j'ai montré tout à l'heure pour voir s'il a des bons temps de réponses et s'il a des temps de réponses vraiment trop mauvais c'est terrible je suis bien embêté mais il faudra peut-être changer de système il faut parfois vous allez peut-être dire ça va me coûter cher si je dois faire reprogrammer mon site mais regardez si vous êtes un site de vente peut-être que moi j'ai eu un jour une boîte pour laquelle je bossais et à un moment je leur ai dit je suis désolé ça fait six mois que j'essaie de classer votre site je n'y arrive pas parce que le système que vous utilisez est trop lourd je n'arrive pas à obtenir des temps de réponse suffisamment rapide et j'ai dit il va falloir refaire le site donc ils ont payé un webmaster qui a refait le site pour 4000 euros 4000 euros c'est peut-être une grosse dépense pour vous ou non mais à partir de ce moment là j'ai classé les pages boum 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 mais il y avait ce critère de temps de réponse que je ne pouvais pas satisfaire donc si vraiment vos temps de réponse vous voyez avec les outils que je vous donnerais sont trop mauvais investissez pour avoir un site ultra rapide parce que c'est l'un des critères c'est l'un des critères principaux aux yeux de Google de nos jours il vaut mieux faire cet investissement parce que regardez toutes les ventes que vous pouvez faire si vous arrivez numéro 1 ou en page 1 moi je vous dis franchement ce livre n'est pas le meilleur sur Elvis Presley j'aimerais bien pouvoir dire ça mais c'est le livre qui se vend le plus sur Elvis Presley depuis 5 ou 6 ans tout ça parce que c'est le premier que les internautes trouvent Ok j'ai deux questions qui se rejoignent et qui ont été posées par Olivier, par Marius, par Nafa donc c'est quid des backlinks et est-ce que le fait de mettre des liens externes aide au référencement ? quand vous dites liens externes c'est liens vers chez vous ou liens de chez vous vers l'extérieur qui viennent d'autres sites vers notre site quoi donc les backlinks ont mauvaise réputation parce qu'en 2012 Google a pénalisé les sites qui accumulaient les backlinks bidons si je peux dire entre guillemets j'achète 1000 backlinks sur un site taïwanais des choses comme ça en revanche est-ce que tu peux juste utiliser ce que c'est qu'un backlink pour ceux qui connaissent un backlink c'est un lien vers vous alors il faut savoir que chaque comment dire chaque site a une note aux yeux de Google c'est à dire que sur 10 vous prenez un site comme Libération, Le Monde ou Le Figaro ont des notes entre 8 et 9 sur 10 sont des sites qui sont très importants aux yeux de Google si Le Figaro ou Libération fait un lien vers chez vous vous allez récupérer un poids de 9 un poids une autorité de 9 mais si vous avez 1000 liens de sites totalement bidons qui ont une valeur de 0 vous récupérez pas d'autorité et au contraire ça va agacer Google Google a horreur qu'on cherche à le duper et en 2012 il y a eu une version de l'algorithme de Google qui s'appelait Penguin qui a semé la panique chez les webmasters moi j'étais ce jour-là à une réunion il y avait énormément de webmasters à la chambre du commerce à Paris il y avait plein de webmasters qui tiraient une tête pas possible parce qu'ils avaient placé leur client numéro 1 il y avait des gringolets en page 5, en page 10 quand Google voit qu'on essaie de le duper il pénalise les sites et ça il faut à tout prix l'éviter c'est pour ça qu'une chose qu'on voit dedans c'est qu'est-ce que Google n'aime pas et je vais insister d'information c'est aussi important de ne pas faire ce que Google n'aime pas que de faire ce que Google aime que si vous faites ce que Google n'aime pas il va vous pénaliser donc les backlinks sont importants mais il vaut mieux avoir des liens soit d'un site spécialisé de votre domaine qui a un bon pêche-rank, une bonne cote que des dizaines de liens bidons il vaut mieux avoir 10 liens de qualité que 1000 liens de piètre qualité et je vous donne pas mal d'astuces, vous allez voir des astuces assez étonnantes des choses insoupçonnées pour avoir des bons liens et des méthodes pour obtenir que idéalement la presse dans votre domaine parle de vous il y a des méthodes pour ça tout ça on le voit dans l'information en général les magazines sont bien notés par Google alors une question de Naïm qui est intéressante je trouve pour avoir un bon référencement faut-il un site from scratch et est-ce que c'est mieux qu'il soit bien travaillé avant de le lancer ou est-ce qu'on peut travailler dessus, lancer le site et travailler sur le référencement après ? les deux réponses sont bonnes un site tout neuf qui est très bien conçu aura des chances de se classer mais un site ancien a beaucoup de chances d'être classé aussi parce que l'ancienneté c'est un gage de sérieux pour Google si Google se dit ce site existe depuis 10-20 ans il va pas disparaître du marché un site tout neuf il lui faut un certain temps pour se dire est-ce que ça va être du sérieux je reprends l'analogie de la fille que vous essayez de séduire par exemple ou du garçon si vous essayez de séduire elle va se dire est-ce que c'est du sérieux ou est-ce qu'il veut juste un amour d'été donc Google c'est un peu pareil est-ce que c'est une relation sérieuse donc si vous avez un nouveau site que vous le nourrissez toutes les semaines vous avez une nouvelle page il va se dire c'est du sérieux si vous avez une ou deux pages peut-être qu'il va se dire bon est-ce que c'est du volage si vous avez un ancien site l'avantage c'est que vous multipliez que vous avez énormément de pages vous multipliez les chances d'être classé je vais vous en raconter une bonne histoire sur mon site bon j'ai longtemps été journaliste dans le jeu vidéo et sur mon site web vers 2000 j'avais publié une solution du jeu Pokémon et j'avais carrément oublié que j'avais cette page et je crois que si j'avais su vers 2010 que j'avais encore cette page j'aurais peut-être viré du site en me disant qu'est-ce que c'est que cette page ce jeu il est vieux plus personne ne s'intéresse à ça et bien lorsque j'ai commencé à faire du référencement et à utiliser les outils de Google je suis tombé des nus ma page de solution du jeu Pokémon recevait des milliers et des milliers de visites mais c'était dingue c'était la page la plus visitée du site ça n'est plus le cas maintenant mais ça veut dire que si vous avez une page il faut la laisser sur le site vous ne savez pas c'est comme pour une boutique par exemple vous êtes une boutique vous vendez je sais pas des pulls en laine mais le public à un moment donné veut des pulls en cachemire je sais pas et bien du moment qu'ils rentrent chez vous parce qu'il y a des pulls en cachemire vous pouvez leur proposer des pulls dans d'autres matières ou et donc c'est ça il faut que les internautes arrive chez vous au moins par une page une fois que vous aurez une page qui est bien classée vous allez monter votre code auprès de Google vous aurez deux pages bien classées votre code va monter tout ça c'est une note qui s'appelle le page rank donc votre page rank moi je vais vous dire mon page rank j'ai un site qui s'appelle ishbiap.online.fr j'ai dû le changer il y a deux ans pour bon j'ai dû le changer donc ma note a un peu baissé mais avec mon site précédent ma note était montée à 7 sur 10 elle était meilleure que David Guetta ou les trois de Suisse là je suis en train de remonter ma note actuelle est à 3 sur 10 parce que j'ai dû changer de site il y a trois ans pour des raisons que mon site n'était pas sécurisé c'est un point que nous allons voir de nos jours si vous avez un site il faut qu'il soit sécurisé Google a commencé à pénaliser mon site en 2018 et donc j'ai dû le changer repartir un peu à zéro donc c'était terrible j'avais des pages numéro 1 elles ont commencé à descendre je les ai fait remonter en quelques mois ça peut vous rassurer en quelques mois parfois en quelques semaines mes pages ont commencé à remonter mais là pour l'instant il faut que je rebaptisse un page rank égal à celui que j'avais obtenu avec mon site précédent qui est toujours en ligne mais qui renvoie maintenant sur le nouveau site j'espère que je réponds à toutes vos questions alors est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que vous avancez dans la formation attends parce que c'est en train de sauter là hop pardon voilà est-ce que vous avancez est-ce que vous donnez dans la formation figure aussi dans le livre tout à fait je ne vais pas vous faire du baratin dans le livre il y en a même un peu plus mais le livre j'avoue que beaucoup de gens qui lisent le livre sont un peu à décourager parce que le livre est quand même un peu technique moi si vous achetez le livre je serais content de toute façon mais la formation c'est une façon beaucoup plus simple d'apprendre ces données moi d'ailleurs je pense que la meilleure façon peut-être c'est de suivre la formation et peut-être après d'acheter le livre il y a un ou deux points que je n'ai pas couvert dans la formation car ça aurait été trop difficile en vidéo de l'expliquer il y a des points que je vous donne qui vaudra mieux confier à un webmaster il y a certains bouts de code que si vous les mettez sur votre site ils sont vraiment trop compliqués à expliquer à un public comment dire lambda il y a des points qui peuvent contribuer à faire monter votre site de façon importante si vous tapez par un téléphone biographique vous pourrez voir que sur la droite il y a la mention de mes livres complètement en face de la première position tout ça ce sont des astuces ça je n'ai pas pu vous l'expliquer dans la formation car c'est un peu trop compliqué mais je ferai peut-être si vous êtes nombreux à me le demander je ferai peut-être une vidéo complémentaire j'essaierai de l'expliquer de la façon la plus simple possible peut-être ce sera une vidéo de 20 minutes on prendra le temps de bien expliquer on donnera le code dans le livret mais il y a des techniques qui sont un peu plus complexes que d'autres il vaut mieux y aller progressivement déjà si vous appliquez ce qui est dans la formation vidéo vous avez énormément de chance d'être bien glissant mais énormément et puis ça peut être aussi l'occasion d'atelier par la suite il y a celui qui demande quelle est la notion de site ancien et récent qu'est-ce qui définit qu'un site ancien ou récent pour toi ? il y a une dizaine d'années c'est un site qui commence à avoir de la bouteille ok alors nous avons une question d'Halloween qui nous demande si le SSL est un facteur de classement totalement c'est la raison pour laquelle mon site alors le SSL c'est le fait que on précise peut-être ce que c'est le SSL c'est un site sécurisé ça veut dire qu'il n'est pas perméable aux hackers le site que j'avais avant ishbiaonline.fr qui avait obtenu un page rank de 7 sur 10 donc supérieur au 3 suisse ou à David Guetta c'était un site qui n'était pas sécurisé et à partir de 2018, la panique pour moi, mes pages commençaient à descendre et donc j'ai dû changer mon site par un site sécurisé donc sécurisé avec cette norme de cryptage qui s'appelle SSL c'est franchement ça n'a aucune difficulté mais simplement il faut le faire ok, Julie qui revient avec sa question quelle bouteille en termes de nombre d'années ? je dis, si un site a 8 ou 10 ans on peut considérer que déjà c'est un site qui est bien établi d'accord en fait autant que la bouteille c'est le nombre de pages que vous avez si votre site traite d'énormément de sujets d'abord vous multipliez les chances qu'on tombe sur vos pages et puis pour Google si vous avez beaucoup de pages et que vous en ajoutez régulièrement c'est un site qui vit moi en général j'ai une nouvelle page disons tous les mois à peu près donc à force mon site est apparu vers 2000 je dois avoir 880 pages, quelque chose comme ça ou peut-être même un peu plus voilà, donc là Julie a dit que son site date de 2006 2006, c'est bien, parfait ok, profitez-en si vous avez encore des questions et qu'on est encore là voilà, parce qu'après on se redonnera rendez-vous demain soir demain soir l'horaire sera un peu différent on s'est dit que ça pouvait arranger tout le monde si c'était un peu tôt vu qu'avec le couvre-feu on est tous censés être chez nous on s'est dit que ça pouvait être bien de faire les ateliers à 18h30 alors ce soir on était obligé de faire plus tard puisque comme je vous l'ai dit en introduction Daniel a été interviewé pour une radio tout à l'heure par contre donc Philippe Seno, ok, je m'occupe de vous je vais juste noter toc, ça marche on va prendre une question puis on va peut-être achever pour ce soir donc, il y a une question de Huguette qui demande comment on peut améliorer la vitesse de son site ben ça, j'y consacre toute la troisième partie une grosse partie de la troisième partie est consacrée à ça et je vous donne un exemple concret vous allez voir que je fais certaines actions sur ma page et à chaque fois je teste la note que me donne Google je pars d'une note inférieure à 20 et j'arrive à une note à 90 ou au-dessus donc vous allez voir qu'il y a certaines actions que l'on peut faire qui vont accélérer la page de votre site voilà je parle le micro éteint c'est pratique moi j'aurais une petite question parce qu'on n'en a pas du tout parlé ce soir par rapport à YouTube parce que on peut aussi référencer des vidéos mais est-ce que c'est le même principe qu'un site comment ça se passe ça, je consacre aussi toute une partie à YouTube personnellement, j'essaye et surtout je le fais quand j'essaye de classer les quand je propose ça pour une société qui demande mes services j'essaye de classer à la fois les sites et à la fois les vidéos car ça permet d'attaquer sur deux fronts par exemple moi c'est très bien parce que pour Madonna chanson de Madonna, j'ai ma page qui est classée et j'ai la vidéo en dessous si l'internaute a raté la page il peut voir la vidéo mais si je prends un autre exemple par exemple qu'est-ce que ce serait pour Elvis Presse non c'est pareil j'ai classé autant la page que la vidéo je crois que pour les Rolling Stones aussi j'ai classé les deux mais je sais qu'il y a un cas il y a un cas où j'ai la vidéo qui apparaît et pas le site le site apparaît en page 2 donc c'est toujours bien d'avoir YouTube pour aussi présenter vos activités et il y a des techniques pour classer les vidéos YouTube vous allez voir dans la formation vous allez peut-être pas me croire je classe une vidéo nouvelle sous vos yeux lors de la leçon je prends une vidéo sur un sujet le sujet pour vous dire c'est quand même assez concurrentiel c'est une interview que j'ai donné parce que j'ai aussi écrit un livre sur les Beatles il paraît que j'ai publié sur un en auto-édition et j'avais été interviewé sur l'album Abbey Road des Beatles donc j'arrive numéro 1 vous pouvez taper interview Abbey Road j'arrive numéro 1 ou numéro 2 ma vidéo arrive numéro 1 ou numéro 2 quand vous tapez ce mot clé et ça vous allez le voir sous vos yeux je vous fais la démonstration j'avais fait cette interview et je la classe sous vos yeux en vous donnant les techniques à suivre pour le faire Ok, alors Yafi qui pose une question je ne suis pas sûr de la comprendre à 100% mais à partir du moment où tu as une page capture donc une page sur laquelle tu veux saisir récupérer l'adresse mail de tes contacts est-ce que tu travailles directement sur le référencement de la page capture ou est-ce que tu vas travailler sur le référencement d'un site avec des liens vers ta page capture je pense que c'est ça la question de Philippe moi personnellement j'essaie de j'essaie d'avoir de classer un maximum de pages mon intérêt en fait l'intérêt je sais pas si vous avez déjà vu quand vous lisez Le Monde en ligne ou des magazines comme ça vous lisez un article qui vous intéresse et à la fin vous avez d'autres articles du même sur le même domaine beaucoup de beaucoup de sites font cela l'idée c'est que donnez à l'internaute une chance d'arriver chez vous et après essayez de faire qu'il a envie de rester chez vous c'est ça l'idée donc si vous avez une centaine de pages vous avez une centaine de possibilités de le faire arriver chez vous Ok, alors je suis pas sûr de comprendre la question alors pour Christian il demande si c'est pareil avec Vimeo ce qu'il y a en fait c'est que YouTube c'est Google Exactement voilà, c'est pour ça qu'on arrive à faire du travail de référencement sur YouTube parce qu'en fait c'est la même maison tout à fait exactement ben tu as répondu à la question oui YouTube appartient à Google donc Google a une préférence implicite pour YouTube voilà ok ben je pense qu'on a déjà répondu à pas mal de questions donc comme je vous disais on se donne rendez-vous pour un autre audit demain soir donc si vous avez une page ou un site ou une vidéo que vous voulez faire auditer n'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas encore fait on vous a envoyé les liens par mail pour ça et puis on vous enverra aussi le lien pour l'atelier de demain soir et si vous voulez voir le replay de ce soir vous retournez sur le même lien puisque on a mis ça directement sur un live YouTube donc le lien reste le même ce qui vous permet d'accéder au replay voilà et puis ben je pense qu'on a fait à peu près le tour donc merci à toi en tout cas Daniel je ne sais pas si tu voulais dire un dernier mot pour conclure ben merci à vous tous d'être venus franchement si votre site est bien classé sur Google vous allez voir la différence c'est quelque chose de c'est-à-dire que vous pouvez partir en vacances les ventes continuent quoi mais même parfois quand vous dormez parce que moi je vends aussi des livres dans des pays comme le Canada ou même aux Etats-Unis c'est très étonnant donc si votre site est bien classé pour Google c'est comme si vous aviez une publicité gratuite permanente ok ben n'oubliez pas de récupérer votre check list que Daniel vous a préparé ça vous donne les 12 points principaux à vérifier lorsque vous voulez référencer un site je vois quelques questions qui passent au sujet de la formation donc la formation n'est pas tout à fait en place et donc on communiquera sur la formation en fin de semaine voilà donc là l'idée c'est pendant la semaine juste de vous donner du contenu gratuit de vous aider sur vos sites donc on continue dans cette démarche là jusqu'à la fin de la semaine et à la fin de la semaine on vous reparlera de la formation dès que tout est en place en tout cas merci à toutes merci à tous d'avoir été présents ce soir et puis ben pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent on vous donne rendez-vous demain à 18h30 donc très bonne soirée à toutes très bonne soirée à tous et puis ben voilà vous êtes à l'heure pour le film du soir c'est parfait merci Daniel bonne soirée oui merci merci